bonjour alors on va apprendre à concevoir notre base de données un petit peu différemment de ce qu'on fait quand on a par exemple un tableur donc c'est relativement simple on va prendre le cas relativement simple et puis on va commencer par un tableur en fait dans le cas où on fait tout en un c'est à dire un grand tableau avec tous les tous les noms des élèves leurs notes et pour vraiment leur moyenne par exemple donc on va commencer par enlever la tête du mal rasé qui est là voilà ensuite voyons voilà par exemple notre tableur bien sûr les profs de base il va avoir le réflexe de mettre non voilà des élèves ensuite il met une date pour une épreuve là et qui va mettre le 15 du 9 épreuve numéro un et puis enfin il a les agents à trois et demi paul n'était pas là parce que je ne sais pour quelle raison il était il a manqué cette épreuve pierre quatre et demi etc ensuite le 10 du 10 une deuxième épreuve il ya trois notes le 5 du 12 une troisième épreuve elle n'est pas encore mais on n'est pas encore en décembre ben oui donc la note les notes sont planifiées l'épreuve est planifiée mais l'épreuve n'est pas encore faite après on peut faire des moyennes bon on a déjà nos moyennes provisoires puisqu'il manque la troisième note il ya même paul qui n'a qu'une seule note puis même encore une moyenne générale voilà un petit peu ce que ce que fait un prof tout à fait standard qui va donc avoir le réflexe de faire ça maintenant si on le fait avec une base de données il faut raisonner tout à fait différemment tout toujours dans l'idée que l'on veut exactement les mêmes données n'est ce pas pour faire pour obtenir le même résultat alors avec une base de données un plat enregistré avec une base de données on aurait voilà un petit peu à quoi ressemble le logiciel des bases de données donc on aurait nos tables n'est ce pas et puis j'ai défait trois tables au lieu d'une alors je commence par faire une liste des élèves parce que au final on est clair il est clair qu'il faut pas mettre n'importe quel élève gg a des noms d'élèves je vais commencer par entrer dans mon nom mais non elle lève c'est jean paul pierre et c'est ensuite j'ai des épreuves bagi des qu'est ce qui est intéressant pour les épreuves c'est les dates n'est ce pas alors les dates pour mes épreuves j'ai mis 15 du 9 10 du 10 et 5 du 12 c'est les trois épreuves que j'ai planifié pour mes élèves et puis bah ensuite je vais introduire les notes alors évidemment les nats j'ai donc dû faire une table pour les nats et puis c'est nats bah c'est jean le 15 du 9 et il a eu trois et demi jean le 10 du 10 il a eu cinq et demi paul le 10 du 10 il a eu quatre et demi pierre le 15 du 9 il a eu quatre et demi je les ai entre dans n'importe quel ordre on est bien d'accord et puis et puis les voilà et bien entendu ça vous donne trois tableaux au lieu d'un c'est pas et puis en plus ça vous permet de ne rien introduire par exemple pour paul il n'y a qu'une seule ligne puisqu'il n'a fait qu'une seule épreuve et puis bah donc quand je ferai la moyenne de de paul sera la moyenne que d'une seule note donc j'ai pas contrairement au tableau avant une cellule vide c'est l'avantage des bases de données d'ailleurs puis évidemment pour pas puis qu'on puisse entrer n'importe quel nom ici et n'importe quelle date ici j'ai des relations donc je fais outils relations et puis c'est ce que j'ai introduit appels sont pas centré voici mes relations comme je les ai entrées j'ai donc mes trois tables et j'ai décidé que la table élève et la table épreuve ben il n'y a qu'une seule information c'est le nom de l'élève ou la date de l'épreuve par contre dans la table des notes j'ai mis le nom de l'élève la date de l'épreuve et la note maintenant le nom de l'élève évidemment il est lié au nom de l'élève qui est dans cette table je ne vais introduire qu'une seule fois les noms des élèves donc je dois dire que le nom de l'élève doit être repris ici évidemment je choisis un des noms des élèves là je pourrais mettre plus tard des menus déroulants qui pour dire voilà je prends tel élève là pour telle date la date de l'épreuve qui est là doit correspondre à une des dates que j'ai prévu pour les épreuves et puis la note ben je vais pouvoir l'introduire quelconque donc pour reprendre mes notes ça me donne ça me donnait ça n'est ce pas j'ai mis je pouvais pas ici mettre n'importe quelle date et n'importe quel nom j'étais bien obligé de mettre ce qui était prévu puis après il faut faire des requêtes et des formulaires et des rapports pour pouvoir pour pouvoir gérer tout ça mais comme on n'a pas encore appris je vais pas vous montrer tout ça la seule chose qu'on que vous savez c'est qu'il faut concevoir différemment avec trois tables et non plus une seule table voilà je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui c'est parti c'est parti